Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bsmart l'émission avec Société Générale. Salut à tous, c'est Bsmart. Bienvenue pour une nouvelle heure de débat, enfin dernière de la semaine ou presque, demain Aurélie Planex. Et puis je vous le dis d'ores et déjà, configuration particulière la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on sera au Salon de l'Auto, on va enregistrer énormément de contenu, notamment on sera très étroitement associé à la galaxie Renault. La galaxie Renault, ça veut dire aussi Dacia, ça veut dire aussi Alpine, ça veut dire énormément d'enjeux de mobilité et de mobilité sous toutes ses formes. Donc ce qui se passera, c'est que, alors je ne sais pas, soit vous écoutez un podcast et ça ne devrait rien changer pour vous. Sinon, si vous regardez à 18h, on sera obligé de vous redonner de l'ardif parce que l'ensemble de nos contenus, Salon de l'Auto, seront diffusés entre 20h et 21h30, 22h, voilà, si le temps le permet. Enfin bon, on est encore en mode jeune entreprise, voilà, jeune entreprise innovante. Bref, là on est reparti pour une heure avec tout un tas de sujets différents. Vachement bien, voilà, on va pouvoir comme ça solder la semaine sur des sujets différents et éviter, je ne suis pas sûr, des fois j'essaye, mais je ne suis pas sûr, éviter de reparler de Total. Allez, c'est parti, c'est Bismarck ! Pourquoi j'ai prononcé le mot de Total, moi ? Parce que ça y est, il suffit de prononcer le mot, ils sont tous... Ah, j'ai été nervieux. Remontez comme des pendules, les gars. Bon, Aziz Séni, président d'Impact Real Estate. Salut, Aziz, fondateur de Quartier d'Affaires, Nicolas Doucerein, président fondateur de Valumen Management de Transition, Stéphane Vornuffel, fondateur de Netinvestissement.fr. Bon, allez-y, non mais si tu veux vraiment parler de Total, vas-y, je ne veux pas te... Non, non, c'est bon, j'ai discuté de Total, mais j'ai l'impression que tout a été dit, on est chacun dans une posture précise, on ne sortira pas de notre couloir de nage, donc moi effectivement j'ai pris la position d'essayer vaguement et de défendre le droit de grève, mais a priori, non, ils n'y ont pas droit, donc voilà, Aziz, j'ai vu que tu avais pris la défense de l'artisan oppressé, voilà, donc... Écoute, qu'un mec qui est à 5000 balles par mois, il bloque toute la France, moi ça me dépasse. Le salaire médian d'un entrepreneur, il a 3900 euros, moi j'ai des copains qui dirigent des boîtes de transport, des enfants qui sont à la maison, etc., bon, c'est des dégâts collatéraux du mec qui a 5000 balles, qui fait grève, ok. Et donc c'est quoi le niveau à partir duquel on a le droit de faire grève, parce que ça m'intéresse ? Non, mais il y a aussi une autre façon de faire grève. Quel est le niveau à partir duquel on a le droit de faire grève ? C'est la façon de faire grève, ça m'intéresse. Je ne sais pas, en géopolitique, les armes nucléaires, tu n'appuies pas sur le bouton tout de suite. Mais ce n'est pas un bouton nucléaire, enfin de quoi tu parles ? Ce n'est pas un bouton nucléaire. Tu as fait la queue en ce moment ? Oui. Il est en vélo. Une heure, une heure et demie ? Non, mais ce n'est pas le bouton nucléaire. La grève est bloquée la France, pour moi c'est le bouton nucléaire. J'allais dire que je n'allais rien dire, mais en fait c'est... Donc à quel niveau de salaire on a le droit de faire grève ? Ça m'intéresse. Alors d'un côté, on leur met en question le droit de grève, personne n'a dit ça. Et de l'autre côté, c'est quel est leur niveau de rémunération ? Non, la question c'est pourquoi ils font grève ? C'est ça le vrai sujet. Pour des augmentations de salaires ? Pour des augmentations de salaires dans un groupe qui a fait 14 milliards d'euros de profit ? Et alors, ils n'ont qu'à faire de l'épargne salariale et ils remusent. C'est l'expression légitime de salariés. Les mêmes refusent de faire de l'épargne salariale pour devenir actionnaires. Et dans ces cas-là, ils toucheraient des dividendes au travers de leur épargne salariale. Mais c'est le dialogue social le même. Ce qui me fascine, cher à monsieur le déniant, Ce qui me fascine dans cette histoire, c'est que mes chers amis libéraux, défenseurs donc des accords d'entreprise, défenseurs du dialogue social, et qui d'autre part fustigeaient François Hollande, mais quel pauvre truffe, il ne comprend rien, quand ils disaient qu'au-dessus de 4 000 balles, on était riches, les mêmes sont en train de dire, le dialogue social, on s'en fout complètement, l'important c'est que ma voiture puisse être pleine d'essence, et les mêmes disent, alors c'est peut-être pas 4 000, il y a de l'inflation, à 5 000 balles par mois, on est riches, on a juste le droit de se taire. C'est pour ça, je redis, non. Je vous mets face à vos contradictions, moi je ne fais rien d'autre. Pardon, d'abord, moi je n'ai jamais dit ça, je le redis. La question c'est pourquoi tu le fais ? Parce que là, aujourd'hui, ils demandent des augmentations de salaire, je suis d'accord avec toi, il y a de l'inflation, n'importe quelle entreprise, et on va en parler, doit s'aligner comme elle le peut sur cette augmentation du coût de la vie. En face, il y a d'énormes bénéfices, très bien. Pendant les deux ans, il n'y en avait pas, si tu enterrines des augmentations de salaire aujourd'hui, et qu'ils se repassent à un moment donné où il n'y a plus de bénéfices, les augmentations de salaire sont enterrinées. Et l'entreprise, dans ces cas-là, s'écroule. Ce n'est pas un camp contre un autre, libéral contre la gauche, le machin, rien à voir avec ça. C'est le chef d'entreprise qui est parti avec pas grand-chose, et qui a toujours fait attention aux moindres euros. Parce que quand tu as des bénéfices, tu les investis pour grandir, tu ne les investis pas pour solidifier ceux qui sont là. Non mais on parle de total, là, qu'est-ce que tu racontes, camarade ? Ils ont perdu de l'argent pendant deux ans, total, pendant le confinement. Et d'ailleurs, ils font ce qu'ils veulent, 40% du cash flow part vers les actionnaires cette année, c'est très bien. Et dans le cadre d'un dialogue social, les salariés disent, mais tiens, c'est pas mal, 40% du cash flow. Et dans ces cas-là, je te le redis, deviens actionnaire indirect par l'épargne salariale en tant que salarié de total et partages le profit par le coût. Mais c'est dingue ça, tu as un profit. Et donc, j'ai bien raison, tu imposes de manière quasi-soviétique aux salariés la façon dont ils doivent être rémunérés. Non, 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 Stéphane, il y aura augmentation de salaire au moment des entretiens individuels annuels, sur la base de ce que j'ai dit. Bon, il y a le concept philosophique de la grève. Quand j'entends la CGT dire et développer un concept de grève préventive, moi, je m'inquiète. Mais pourquoi préventif, c'est pas préventif ? Écoute, écoute, Martinez, il en parle de cette grève préventive. Non, mais t'intéresses pas à Martinez, intéresse-toi au mec de Total. Il parle pas de grève préventive. Ce matin, sur d'autres chaînes concurrentes, c'est le délégué syndical CGT qui vient présenter sa fiche de paie à 3007 et qui te dit, moi, je gagne 3700 euros net et je bloque fausse sur mer. D'accord, mais tu me parlais de préventif. Oui, le concept de grève, je veux bien que ce soit quelque chose de constitutionnel, je suis favorable, etc. Mais l'utiliser avant même de commencer des discussions... Non, c'est pas vrai, Aziz. C'est pas vrai, c'est Total, en tout cas. Non, 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 Total, à Priac. Et si, Excellemobile a eu sa réunion avec ses délégués syndicaux... Attends, on va pas y passer une heure. Ils se sont réunis... Non, non, ça date du printemps. L'échec des négociations et l'échec des clauses de revoyure, ça date du printemps, du printemps de l'été, voilà. Et ensuite, Total a dit, bon, bah c'est non, point, il n'y a pas de clause de revoyure, on verra plus tard, vous avez déjà eu ceci, cela, etc. et tout. Ah bah c'est bien de l'heure. Et bah évidemment, évidemment, évidemment. Mais moi, c'est... Et d'ailleurs, ça a été... C'est pas supportable de devoir défendre Total. Ça a été en partie... C'est une bonne position à nous. Ça a été en partie le... On se retrouve à défendre un truc qui est l'antithèse de tout ce qu'on fait au quotidien, nous. On se bat dans des petites entreprises. Et bah pourquoi tu le défends ? Pourquoi ? On connaît tous nos salariés. Bah si, mais en fait, je défends ce qui tue la France. Et ce qui nous emmerde, parce qu'il faut utiliser le mot, ce qui nous emmerde. Ouais, mais justement, avec ça, vous perdez votre lucidité. Non, c'est contre-intuitif d'un point de vue financier. Mon métier, Stéphane, c'est contre-intuitif d'un point de vue économique et financier, d'enteriner des coûts. Quand il y a des profits, tu investis, tu n'enterrines pas des coûts, tu ne protèges pas des gens, tu garantis l'entité morale de la société. C'est comme ça, le rythme. Mais si, c'est comme ça, Stéphane, tu vas voir. Mais Total, parce que tu m'as dit, j'ai laissé passer d'un mot. J'ai laissé passer d'un mot, Total a fait des pertes pendant deux ans. Mais où ça ? Total ne fait pas de pertes depuis, au moins, j'en sais rien. En France, après, on peut discuter du reste. C'est comme ça. On s'en fout de la France. Total est un groupe mondial. On s'en fout de la France. Là, c'est les salariés français qui sont concernés. Oui, mais les salariés... On se retrouve à défendre. Ça sert à rien. On se retrouve à défendre. Stéphane, non, 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 mais attends, ce n'est pas possible. Je ne peux pas te laisser dire n'importe quoi. Il y a une différence entre la fiscalité, qui, effectivement, tu payes tes impôts à l'endroit où tu fais tes profits, et puis la politique salariale d'un groupe, qui, elle, peut tout à fait être mondiale. Il y a des tas de groupes. Schneider Electric, par exemple, a une politique salariale mondiale. Et là, en l'occurrence, les profits de Total, ils peuvent être redistribués à l'ensemble des salariés. Donc, toi, ça ne te choque pas que le mec à 5,000 balles bloque la France pour une augmentation à 5,500 ou à 6,900. Moi, je vous mets en face de vos contradictions... Est-ce que pour toi, c'est acceptable ou pas ? Aziz, Aziz, le sujet. On est toujours... C'est une phrase d'Olivier Besancenot que je vais prononcer. On le savait, on le savait. On est toujours le cheminot de quelqu'un. C'est-à-dire que tu considères qu'effectivement... Toi, tu considères qu'à 5,000 balles par roi, on n'a pas le droit de faire grève. Mais... Je n'ai pas dit qu'on n'avait pas le droit. Non, 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 non. Je trouve ça indécent de bloquer la France. Mais, de la même manière, des tas de salariés trouvent totalement indécent, par exemple, les super-profits et les retours aux actionnaires. Le sujet est le même. Ce sont des sujets de politique... Non, non, non. Vous dites que non. Ok, moi, je veux bien que vous disiez que non. Le sujet est le même. Ce sont des politiques d'utilisation par une entreprise privée de ses profits. Ça reste au cœur de l'entreprise privée. Si, à un moment, il y a un trouble manifeste à l'ordre public, alors l'État, sous la supervision d'un juge, procède à des réquisitions. Service minimum. Point à la ligne. Très bien. Très bien. Conclusion. On est tous d'accord. Service minimum. Non, on n'est pas d'accord parce que vous leur déniez le droit de faire grève. Non, non, non. Moi, je ne dis rien du tout. Tu n'as pas écouté, Stéphane. Moi non plus. Je me suis mal exprimé, pardon, il faut dire comme ça. Je me suis mal exprimé. Moi, je n'ai aucun problème avec le droit de grève. Je te le dis, ils ont le droit s'ils ne sont pas contents. Je dis juste que là, ça n'est pas cohérent. Les raisons pour lesquelles ils le font, ce sont contre-intuitifs d'un point de vue économique. Et surtout, ça n'est pas le moment. Sauf qu'ils ont les armes pour le faire. Ils peuvent le faire. Ceux d'LVMH, avec les super profits d'LVMH, ils ne pourront pas faire. Ils ne pourront pas mettre le bordel comme ceux de Total. Total, ils tiennent le pétrole. Ils tiennent l'essence. C'est malhonnête. Je crois que le blocage des sacs à main ne va pas à Avenue Montaigne créer une émotion. Ça donnera moins de gens. Allez, Nicolas. Moi, je vais sortir un petit peu du débat parce que d'abord, je suis... Parlons des hausses de salaire de manière plus large. On va en parler. Par contre, ce que je trouve malheureux dans le management et dans la gestion des ressources humaines, c'est la communication de la direction générale de Total. Ah, ça, on est d'accord. Je veux dire, maintenant, il faut écouter les salariés, même les plus modestes, même s'ils ont des revenus confortables et au-dessus de la moyenne de ce que l'on peut gagner en France. Moi, ce qui me choque plus, c'est d'annoncer une remontée de distribution de dividendes de 2,6 milliards au niveau du groupe Total, là, auprès des actionnaires tels qu'on vient de l'entendre. C'est l'orchestration, c'est la validation de l'augmentation des salaires du comité de direction quand on n'a pas réglé, évidemment, auprès des salariés les plus modestes de l'entreprise. Là, il y a un problème de timing. Il y a un problème de communication. Et je trouve que là-dessus, ils ne sont pas très bons sur le sujet. Voilà. Alors, parlons plus largement. Je peux juste rajouter une petite chose sur la grève. J'aurais aimé, plutôt que d'avoir à bloquer la France, comme le font le cheminot ou d'autres, c'est qu'ils aient une approche de la grève différente. Pourquoi bloquer l'essence au lieu de le faire gratuit pour les Français ? Ah ben, tu n'es pas distributeur. Tu n'es pas distributeur. Mais non, mais vas-y. Sur les stations totales, ils le peuvent. Mais non, ce n'est pas les gars des raffineries. Mais ils ne sont pas distributeurs, les gars des raffineries. C'est deux réseaux différents. Ah ben oui, ça n'a rien à voir. Vous couperez au montage. Non, mais c'est une bonne idée. C'est ce qui se fait sur les péages. Les péages gratuits se fait beaucoup. Mais là, ils peuvent. Là, ils peuvent lever le truc, tu vois. Vous avez raison. Oui, parce que tu as réfléchi, manager de transition, sur la pression sur les salaires. Donc, tu disais trois typologies d'entreprise. Ça m'a fait marrer parce que tu dis qu'il y a les grandes entreprises qui peuvent sans problème augmenter leur salaire. Tu citais Total dedans. Mais c'est un truc où on s'écrivait ça il y a deux semaines. C'est vrai. Mais c'est PME, ETI, etc. Là, il y a un sujet de pression salariale. Non, il y a un sujet terrible auquel on est confronté aujourd'hui dans les négociations. C'est qu'on ne vit pas tous la crise actuelle de la même manière. Pourquoi ? Tout simplement parce que, je le vois, on travaille avec des grandes entreprises qui travaillent notamment dans les Hauts-de-France, dans les fameux fourneaux des groupes ArcelorMittal, de toutes les filiales qui ont ces grands fourneaux aujourd'hui, où vous avez un coût de l'énergie qui a été multiplié par 10 et qui aujourd'hui, un fourneau, quand vous l'arrêtez, il vous faut des mois, des mois et des mois pour le remettre en fonctionnement. L'arrêter, c'est tuer l'outil industriel. Et donc, c'est très compliqué. Vous êtes pris entre, d'une part, une telle hausse des coûts de l'énergie que si vous arrêtez votre outil de production, vous ne pourrez pas le relancer. Donc derrière, c'est chômage de masse, destruction d'emplois et l'incapacité. Et surtout, c'est laisser le champ à la Chine, parce qu'en fait, le sujet stratégique, il est à ce niveau-là. On l'a vu également dans le secteur de l'agroalimentaire. On a vu ce producteur d'endives, pareil, dans les Hauts-de-France, qui voit sa facture énergétique passer de 80 000 à 800 000 euros. Il dit, on ne fait plus d'endives, ce n'est plus possible. On ne peut pas augmenter le prix de l'endive, de le majorer, de multiplier par 5, par 6, par 8 les tarifs. Donc, il y a des enjeux majeurs. Et c'est vrai que le discours qu'on entend aujourd'hui dans les médias, et surtout auprès de nos politiques, on le voit bien, il faut augmenter les salaires, il faut soutenir l'économie. Ça n'est pas le même sujet pour toutes les typologies d'entreprises. Alors, le chiffre, Nicolas, le chiffre, parce qu'on le connaît, le chiffre, c'est 20% aujourd'hui des entreprises, 20% des chefs d'entreprises disent qu'ils sont lourdement impactés par la hausse des prix de l'énergie. C'est 20%, c'est important, ça n'est que 20%. Donc, le gouvernement peut légitimement, d'un côté, dire « ceux qui le peuvent doivent augmenter les salaires », et d'un autre côté, même si je pense qu'il n'a absolument pas à dire ça, et puis d'un autre côté, et je voulais ton avis là-dessus, le mécanisme-là qui va se mettre en place, c'est qu'en fait, l'État va se porter garant auprès des fournisseurs d'énergie, des entreprises qui auront des difficultés, les critères étant, il faut que ta facture d'énergie soit au moins égale à 3% de ton chiffre d'affaires, 3% de ton chiffre d'affaires, donc tu viens assez vite, et si tu es impacté, tu viens assez vite, et il faut que tu aies des bénéfices en baisse, donc les bénéfices, donc plus le chiffre d'affaires, le résultat, donc c'est un bon calibrage, que le résultat soit en baisse sur l'année 2022. À ce moment-là, tu as droit à tout un volant d'aide, et surtout, puisqu'on est, tu sais, dans les renégociations des contrats pluriannuels, et c'est là où les fournisseurs d'énergie disent, oui, vous, le producteur d'endives, vous voulez bien signer pour 3 ans, ah, j'en sais rien, moi, 150 euros le mégawatt-heure, mais est-ce que vous serez encore là dans 3 ans, est-ce que vous avez les moyens de me payer, etc., et tout. Et l'État va se porter garant, voilà. C'est la mécanique qui est mise en place. Alors, la mécanique, encore une fois, elle est intéressante, mais moi, le point que je soulève pour revenir sur ces hauts fourneaux, c'est l'impact stratégique d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a lancé un grand plan de réindustrialisation en France, vous savez, on a détruit plus de 2 millions d'emplois entre 99 et jusqu'à, on va dire, 2015-2017, bon, voilà, on a détruit massivement. On a commencé à réinvestir, France 2030, les plans de relance, l'après-Covid, etc., pour commencer à réindustrialiser au niveau du pays, mais là, il y a des choix stratégiques. Ce n'est même pas du court terme, du moyen terme. C'est quelle industrie on veut en France dans les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans qui viennent. Et là, les hauts fourneaux, c'est un vrai combat stratégique. Oui, mais ils seront soutenus, justement. Oui, oui, mais il faut le... Et c'est plus avec les Etats-Unis qu'avec la Chine, d'ailleurs. En fait, les parts de marché, c'est aux Etats-Unis qu'elles vont partir. C'est plutôt aux Etats-Unis. C'est aux Etats-Unis, ou le coût du gaz. En tout cas, c'est pas en Europe. Je disais cette fois, la dernière fois, les choses, c'est en gros 4 fois inférieures. Aujourd'hui, pour l'industrie américaine... C'est colossal, colossal pour l'industrie américaine que pour l'industrie européenne. Donc, ça donne quoi sur les salaires, tu dis, Nicolas ? Ça veut dire que t'as beaucoup d'entreprises qui, en fait, sont en ce moment dans un corner à cause de leur énergie et qui ont en face d'eux des salariés qui... Il faut ouvrir son bilan à ce moment-là. Il faut leur montrer aux salariés où on en est, regarder la facture. Enfin, je pense qu'ils comprennent, les gars. C'est vrai, mais c'est vrai que la puissance médiatique est au travers du gouvernement, des instances, des assemblées. On parle sans arrêt d'augmenter, d'augmenter. Donc, il y a une espèce d'amalgame général. Et dans certaines situations, et tu as raison de le souligner, Stéphane, c'est pas toutes les entreprises, mais un nombre non significatif aujourd'hui se retrouve confronté à double peine. J'étais avec un entrepreneur que nous accompagnons qui a 700 salariés, qui est dans le domaine du BTP, qui fabrique du béton. C'est terrible pour lui aujourd'hui. Alors, revenir dessus, il est emmerdé depuis une semaine parce qu'il n'a plus de cul, il n'a plus de fioul. Il ne peut plus livrer ses marchandises parce qu'on ne vient pas le ravitailler en pétrole. Et alors là, il commence à en avoir ras-le-bol, ce qu'il me dit. Après la crise du Covid, après les arrêts de maladie, après les fermetures administratives, on se retrouve encore avec un énième géré. Il a un coût massif de ces matières premières qui flambent. Toutes les raisons qu'on évoquait. Donc, on attend tous les dispositifs de l'État, mais qu'il faut mettre en place, qu'il faut gérer, calculer avec les éléments qui sont donnés. Et en plus de ça, il emploie quoi ? Il emploie à 90% des ouvriers qui gagnent entre 1550 et 2000, 2200 euros par mois et qui entendent toute la journée aller demander des augmentations de salaires, le pouvoir d'achat, l'inflation est très forte, etc. Donc, ils sont pris aujourd'hui dans une négociation qui est terrible où ils n'ont pas encore tous les paramètres pour régler les trois enjeux que j'évoque là et pour lesquels on essaye d'accompagner pour gérer parce que pour eux, c'est très compliqué. Et pour autant, les salariés, c'est pour ça que sur le sujet de Total et les autres, il n'y a pas de remise en cause de la revendication fondamentale. Le salarié qui gagne 1500 ou qui gagne 5000, il le prend plein fouet l'inflation en ce moment. Donc, quelque part, le salarié, il a aussi, ce n'est pas le droit, parce que je n'aime pas cette notion, il a aussi une certaine cohérence à ce qu'il vienne justement demander à ce moment-là. Ce n'est pas que parce qu'on lui répète, demande des augmentations, demande des augmentations. Il le voit au quotidien quand même. Le vrai sujet, d'ailleurs, ce n'est pas l'augmentation de salaire en tant que tel, c'est ton pouvoir d'achat. Si tu augmentes tes salaires de 5% mais que tu as une inflation à 10... Le reste à vivre. C'est le reste à vivre qui compte derrière. Et donc, c'est pour ça que le problème est très compliqué. Et puis, on peut aller encore plus loin, parce que moi qui surveille ça, parce que ça fait partie de mon métier, on voit très bien que les Français, dès qu'ils ont des augmentations de salaire ou des choses comme ça, c'est le taux d'épargne qui augmente, parce que les Français sont frileux. Donc, en général, ils placent les augmentations et ils ne les dépensent pas plus. C'est tout le problème de notre système qui se veut keynésien et pour autant, nous sommes des fourmis. Mais c'est hyper important, Stéphane, ce que vient d'expliquer de façon très factuelle, Nicolas, parce qu'en fait, évidemment, toutes sortes d'entreprises sont confrontées quelque part au même scénario macroéconomique. Mais alors, les réactions ne sont pas du tout les mêmes. Tu disais ouvrez vos bilans. Évidemment, une boîte comme Net Investissement, on peut encore discuter, on les voit tous les jours, on les connaît tous, ils savent, ils partagent des trucs, ils voient bien qu'on dépense aussi. Et puis toi, c'est sur le haut du panier, toi, en plus. Oui, parce qu'on a plutôt des salariés de l'IT. Ils ne sont pas mieux payés que les mecs des raffineries, en vrai. Sauf qu'on a des gens avec qui sont très dans le healthy, dans le bien-vivre au travail, donc ils ont plutôt eu des revendications sur l'aménagement des bureaux, le flex office, le télétravail. On est plus dans cette optique-là que l'argent, 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 parce que c'est vrai que dans une raffinerie, ce n'est pas super funky, surtout la nuit. Donc, c'est hyper important parce qu'en fait, tu dis ouvrir le bilan. Oui, ben voilà. Le problème, c'est que les Français, ils ne sont pas, là, plutôt, tu sais, cette vieille culture du choc capital-travail, ils n'ont pas la culture, la preuve, l'engueulade qu'on a encore sur Total. Dans les entreprises, mais si, bien sûr que si. Stéphane, non, parce qu'en fait, sinon, quand tu fais des... Si le chef d'entreprise, parce qu'on parle de PME, là, si le chef d'entreprise, il n'est pas capable de rassembler ses gars et d'ouvrir les bilans, alors il faut qu'il se mette quand même très, très vite à essayer d'améliorer son dialogue social. C'est ce que je veux dire, c'est qu'une fois que tu les ouvres, les bilans, c'est le même sujet que quand tu veux en vendre ta boîte ou la transmettre et que tu es obligé de demander aux salariés, ils ne comprennent pas tout ce qui se passe et ils pensent qu'à une seule chose, c'est que toi, tu es patron et que tu te gaves. Non, je ne suis pas d'accord du tout. Pas d'accord du tout. Non, parce qu'après... Aziz, comment tu vois le truc ? Moi, je suis partagé. Parce qu'ouvrir les bilans aux salariés, il y a quand même un risque de... De rupture de confidentialité ? De rupture de confidentialité et d'émission parfois dans la gestion. Quand tu es une petite boîte, ce n'est pas le conseil d'administration d'une scope ou d'une coopérative. Le risque, c'est Bibi qui le prend. Les tripes chez le banquier, c'est Bibi qui les a. Donc on ne va pas commencer à dire que la masse salariale égale l'entrepreneur. Alors moi, si on me saisit ma maison pour le risque que j'ai pris sur ma boîte, je ne pense pas qu'on va faire la même chose chez les salariés. On veut bien distribuer, mais il y a un risque aussi qui est là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'expliquer et faire de la pédagogie, oui, mais il y a toujours une marge de salariés qui vont se dire « Bon, je ne trouve pas mon compte ici. Dans un contexte de marché économique et d'emploi en particulier, où on ne va pas se mentir, c'est facile de quitter une boîte et d'en retrouver. » Donc on a aussi pour ces PME une difficulté à encaisser le départ de 1, 2, 3, 4 personnes qui vont se dire « Parce qu'à la marge, sur 50, on a toujours 5, 10% qui ne vont pas y trouver leur compte. » Donc oui et non. Et je pense que ça se fait au cas par cas en fonction de la culture de l'entreprise. C'est un bon axe, mais ce n'est pas suffisant. Oui. Moi, je trouve que c'est un très bon... En fait, posez-vous la question de savoir si vous pouvez le faire. Et si vous ne pouvez pas le faire, il faut peut-être travailler et réfléchir au dialogue social. Oui. Il y a peut-être un mix entre les deux. Personnellement, je l'ai toujours fait dans toutes mes entreprises. Et ça m'a aidé d'ailleurs à surmonter terriblement la fameuse crise de 2009. Quand j'ai commencé, je reprends cet exemple-là, mais quand j'étais frappé et que je me suis retrouvé en redressement judiciaire, il y a un moment où je me suis posé la question, comment je vais faire pour mobiliser mes équipes dans le contexte actuel et de donner du sens à tout ça. Nicolas, tu as des salariés en face de toi qui peuvent comprendre ce que tu dis. Non, non, non. Moi, je me souviens d'une boîte de transport que j'ai eue. Tu réunis 50 chauffeurs et tu leur expliques 2-3 choses. Je vais te dire, tu ne vas pas faire le même effort. Mais oui, mais là, on parle des petits phénomènes, Aziz. Ça représente quand même quelques boîtes. Oui, Aziz, j'accompagne. Le transport, etc. Il y a aussi le niveau des collaborateurs que tu peux avoir. J'accompagne un entrepreneur qui a des électriciens, des plombiers, c'est des ouvriers, avec d'origine marocaine, algérienne. Bon, ne t'inquiète pas, je discute avec eux. Tu sais quel est le cours que je leur ai fait il y a une semaine ? J'aurais expliqué que le net qui touchait sur leur compte bancaire, ça coûtait deux fois ça au chef d'entreprise, au fameux Christophe qui était le patron du chef d'entreprise. Et je l'ai expliqué simplement, j'ai pris un bulletin de paye, j'ai montré, on a donné du sens, on a donné de l'explication. On avance, on avance, on avance. On a expliqué que ce n'était pas au chef d'entreprise, que ça coûtait, c'était aussi à eux. Parce qu'il y a tellement de charges qu'en fait, leur net qui est trop bas. Évidemment, évidemment. Non, je voulais juste savoir, tiens, mais Nicolas Agarde, parce que, tiens, on va voir... C'est pas le patron qui paye, mais le client. Le quoi qu'il en coûte, là. Moi, je voulais savoir où tu en étais quand même, parce que, donc là, tiens, on va voir un post de ton compte Twitter où tu fustiges l'ensemble des gouvernements sur la remontée de la dette. Voilà, tu mets une page des échos avec... Tiens, d'ailleurs, le 10 ans français a passé les 3% là, aujourd'hui. Voilà, bienvenue au club. Donc, on arrête alors ? Non, parce que ce que je viens de t'expliquer, là, sur l'État qui se porte garant, sur l'aide, justement, aux fourneaux, à l'ensemble de ceux qui sont électro-intensifs, ça va nous coûter une cinquantaine de milliards. Donc, on arrête. Non, mais attends, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus soutenir. Ça veut dire qu'aussi, en parallèle, quand on décide d'investir, il faut opérer les grandes transformations structurelles de l'État français. Parfaitement. Ce que je trouve insupportable, et toi qui es un économiste avisé, Stéphane, je t'invite à regarder l'évolution du PIB français, du PIB français depuis 15 ans, et de regarder nos dépenses. On a eu les deux plus grandes crises de toute l'histoire avec la crise de 29. On a toujours, continuellement, augmenté le nombre de fonctionnaires, de dépenses. Sans arrêt. Dans une entreprise, quand on traverse une crise, tu baisses, tu comprimes ton budget, tu transformes, tu priorises tes actions et tes investissements. Ce que je reproche... Mais c'est une logique de chef d'entreprise et de gestionnaire. L'investissement politique, ce n'est pas comme ça. L'investissement politique, quand un élu, un ministre, un gouvernement regarde, il regarde d'abord, excusez-moi, on se parle franchement, si c'est électoralement bankable ou pas. Leur intérêt et leur vision, c'est de savoir si la prochaine élection... Mais il le sait bien, ça. C'est pas de savoir si ça va être électorale ou pas. Aziz, je le sais, mais quand l'Allemagne a opéré sa grande transformation entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, ils ont transformé, ils ont réduit considérablement la dépense publique, considérablement la dépense publique. Alors, ils ont perdu les élections, mais tu remarqueras aussi... C'est des étudiants totalement, quand même, de point de vue esprit. Je ne suis pas sûr que le président Emmanuel Macron ait brillamment remporté la dernière élection. Je pense que les cinq ans, ça va être très très long pour lui, vraiment très long pour lui. Tu as raison, parce qu'en fait, ça ne marche plus, en plus. Ben non, ça ne marche plus. Bon, Nicolas Sarkozy aussi, dans les deux dernières années, avait sorti aussi le carnet de chèques, payé, etc. Ça n'a pas franchement marché. Quant à François Hollande, il ne s'est pas représenté. Donc, ce mécanisme-là ne fonctionne plus. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien soutenir et ne pas donner. Je dis juste qu'en parallèle de ça, il faut transformer et réduire notre dépense publique pour la rendre surtout plus efficace. Parce que le seul constat que je fais, quand même, à 46 ans, c'est qu'on n'a jamais payé autant d'impôts, jamais payé autant de TVA, on n'a jamais eu des services publics aussi faibles, que ce soit dans la santé, dans l'éducation nationale, sur la sécurité intérieure. Le bilan, il est simple. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. On est champions, champions parmi les champions du monde en matière de prélèvement obligatoire et on est champions du monde dans aucune politique publique, ni éducation, ni santé. Plus maintenant. Donc, voilà. Si je vous l'ai résumé, je dirais que le contribuable n'en a pas pour son argent. Bah non. C'est la phrase la plus importante. On marque une pause, les amis. On repart. Aziz, c'est toi qui as peur de... J'aime bien, moi, ce terme de police des comportements. En plus, ça a été un malentendu, cette histoire. C'est notre nouveau, j'ai oublié son nom, pardon. Secrétaire d'État à l'économie numérique, qui interviewait sur Europe 1. Enfin, en fait, c'est... Europe 1 présente le truc comme s'il disait « Oui, les opérateurs vont pouvoir couper votre box Internet à distance. » C'est ça ? C'est ce que j'ai compris. Mais non, il n'a pas dit ça, en fait. Je suis responsable de ce que je comprends. Je suis responsable de ce qu'il a dit. Mais tu l'as écouté. Je l'ai écouté. À mon avis, tu ne l'as pas écouté. Tu as juste vu le titre. Non, non, j'ai écouté. Parce qu'en fait, il dit que c'est des systèmes de mise en veille, il n'y a pas de coupé. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il dit, c'est que les box modernes, je ne connais rien, mais en gros, ce qu'il explique, les box modernes, quand tu ne travailles plus, ont la capacité toute seule de se mettre en veille. Puis ensuite, si tu les sollicites, hop, ça repart. Et donc, ce qu'il dit, c'est qu'il va falloir, en fait, comme il y a beaucoup de box qui ne sont pas modernes, qui n'ont pas ce dispositif, que les opérateurs puissent le faire à distance et montent un truc qui va pouvoir se faire à distance. J'ai compris qu'il allait y avoir une énième régulation, puisqu'on a l'habitude maintenant, qu'on nous explique comment il faut vivre, comment il faut s'habiller, quel doudoune il faut mettre, quel col roulé ou pas, il faut mettre, n'est-ce pas, Nicolas ? Donc, quand j'entends ce ministre de la Transition numérique expliquer que l'objectif, c'est de réguler la consommation des boxes, comme tous les Français, je me dis, tiens, il va y avoir quelqu'un au ministère qui va appuyer sur le on-off à 20h, et on va avoir un accès régulé à l'Internet, 8h midi, 14h, 18h, comme la sécu du lundi au vendredi. Entrepreneur que je suis, je me dis, bon, je ne sais pas si ça t'arrive, la nuit, je me lève, j'ai besoin de travailler, etc. Je me dis, mais donc, c'est le ministère qui va décider à quelle heure je travaille. On va avoir un mec dans les entreprises, dans les fonctions publiques, il va venir nous expliquer aussi comment on fait la transformation. Mais c'est prévu, mon gars, je sais, je rigole, je me dis, tout ça n'est pas fini, c'est juste pour te dire que, même une annonce, tu vois, où on peut mal comprendre, etc., ça n'en devient plus surprenant, tellement on est en train de nous mettre un contrôle et une régulation sur le dos. Rassure-toi, j'ai une solution, c'est pour la blague, mais franchement, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Netflix propose aujourd'hui une paire de chaussettes, figurez-vous, connecté, à la boxe Netflix, si jamais tu t'endors et qu'il n'y a plus de mouvement pendant X temps de tes pieds dans la chaussette, ça te demande s'il faut couper la série pour couper la télé, parce qu'ils se sont rendus compte, en fait, qu'il n'y avait aucun mouvement et que les télévisions, souvent, s'éteignaient toutes seules, parce que les mecs devant les séries, à 3 du mat, se sont endormis depuis 23 heures. Netflix court. C'est génial. L'Américain a compris la mentalité française et il propose une paire de chaussettes. Non, mais il va y avoir, effectivement, un ambassadeur de la sobriété. Tu vas nommer un ambassadeur de la sobriété ? Je vais le faire. Je suis comme donné du sens dans le capitain, dans les statuts sociaux de mon entreprise. Je n'ai pas besoin qu'on m'explique ce que je fais. Je fais les choses bien. En tout cas, je suis assez fier de ce que j'ai fait jusque-là. Mais alors, là, on va avoir un mec. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés à Cuba. On va voir un mec. Il va venir nous surveiller. Alors, on avait déjà ça pour le Covid. Mais admettons, pour la santé... Mais non, c'est toi qui le choisis. C'est chez toi. C'est ce que je dis. Mais donc, on va avoir un mec à qui on va donner des clés. C'est comme pour le Covid. Le Covid, nous, on avait choisi la DRH. Bon, il s'avérait que c'était la femme du président. Au moins, ça simplifiait les choses. On était 10, les gars. Donc, c'est normal. Là, tu vas avoir des entreprises. Moi, je vous le redis. Net investissement, c'est petit. Mais le groupe qui nous a acquis, ils sont plus nombreux. Donc, là, il va falloir choisir quelqu'un qui, à ce moment-là, va venir m'expliquer à moi comment je gère mon gobelet. Est-ce que j'ai bien éteint mon ordi ? Est-ce que j'ai bien allumé la... Moi, je fais un dingue. Avec un cirque le soir dans le couloir, je vais éteindre les lumières, moi. Je fais un peu comme ça. Mais le plus simple, c'est d'appeler je t'ai des réélectriques. Ils te montent des systèmes automatiques qui vont te faire gagner de l'argent. Non, c'est même pas de la minuterie. C'est fini. Parce que lui, il y a des trucs programmés. Aujourd'hui, moi, je vends de l'immobilier connecté. L'appel je t'ai des réélectriques. Tu dis que ça vient de moi. Je m'arrangerai pour la commission. J'ai une petite pub à la couche. Je t'ai des réélectriques. Moi, dans mes sanitaires, je fais mieux. C'est-à-dire que j'ai des... Là, on passe un cap dans notre l'eau. Moi, j'ai Bismarck qui s'allume et la lumière qui s'allume et qui s'éteint. Non, mais attends. Pour être plus sérieux, deux petites secondes. Oui, soyons sérieux. Moi, ça me fait toujours. En fait, on a un réflexe et on parlait de ça sur les dépenses publiques. On a un réflexe de politicien qui dénonce Aziz. Mais finalement, ça ne se renouvelle pas. Et toutes ces décisions sont prises de façon très parisienne, très centralisée. On va décider de nommer un mec qui sera l'ambassadeur. Je trouve que le sentiment n'est pas bête. Un mec qui surveille. Tu as ça pour l'évacuation incendie depuis des années, le serre-fil, le machin. On a tout ça. C'est très bien. Il n'y a pas de problème. Sauf que là, c'est un vrai sujet. C'est un sujet... Tu ne dois pas mettre un capot qui vient surveiller. Je fais exprès d'utiliser ce terme parce que je déteste ce genre d'attitude. Parce que tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Bon, mais si, c'est un sujet... Il va être induit d'une puissance. Tu le connais, mais Stéphane, tu vis dans quel monde ? Tu crois qu'il peut se révéler ? Tu le connais. J'ai eu des salariés pendant 5 ans, 6 ans, j'ai payé leur formation. Et ils font un peu d'hommes au départ parce qu'on leur a dit de le faire. Et ils s'en excusent. Ils t'a disent au téléphone, je suis désolé de le faire. C'est ce qu'on m'a dit de faire. Tu vis dans quel monde, Stéphane ? On n'est pas copains avec nos collaborateurs. Ce qui me permet de rendre justice à Bruno Le Maire. Je ne l'ai pas vu. Vous l'avez vu, vous. Personne n'en a parlé du petit poste, on va le voir, qu'il a envoyé, que je trouve super juste. Humoristique ? Mais ce n'est pas humoristique. Pardonnez-moi de vous déranger pour un col roulé. Je ne pensais pas en arriver là après 15 années d'engagement politique. Mais il le faut bien. Car, me taire, ça serait me rendre complice du ricanement généralisé que risque de devenir peu à peu notre vie politique nationale. Et puis, pour tout vous dire, cela fait du bien de parler vrai, cela fait du bien de tenter de parler juste, ce qui, pour moi, a toujours voulu dire écrire. Ça, c'est Bruno Le Maire. Donc, le col roulé protège en hiver. Vous n'avez pas besoin d'un ministre pour le savoir. Vous avez encore moins besoin de ces recommandations vestimentaires. Je suis bien d'accord avec vous. Au risque de vous surprendre après une semaine où le contraire a été dit, je n'ai jamais recommandé à personne de porter un col roulé. Et le ricanement généralisé que risque de devenir peu à peu notre vie politique nationale, je trouve que la phrase est belle et m'inquiète un peu. Je ne suis pas d'accord. Vas-y, vas-y. On en a quelques-uns de clowns. C'est normal qu'on rigole. Excuse-moi, Marlène Schiappa sur Instagram ou chez Hanouna, tu ne vas pas me dire qu'il faut être sérieux avec tous ces gens-là. On nous balance du cirque à longueur de journée avec des ministres qui balancent des vannes ou qui le font exprès. Alors, ceux-là, je les apprécie parce qu'au moins, c'est réfléchi. Et puis, il y en a qui ont un comportement qui est complètement hors sujet. Alors, ce que dit Bruno Le Maire, je suis d'accord avec lui, mais vu le contexte, il faut que ces ministres fassent encore plus attention que d'habitude. On n'attend pas d'un ministre en pleine crise qui nous parle chiffon. Excuse-moi d'être un peu direct. Alors, oui, il a parlé spontanément comme ça. Mais justement, justement, tu viens de dire le mot spontanément. On ne peut plus faire de spontanéité. On ne peut plus. Dans un contexte comme celui-ci, il faut faire attention à tout. Quand tu es ministre, tu as les appareils photos, tu as les vidéos, tu as les influenceurs, tu as un tas de trucs qui fait que tu es obligé de calibrer ton comportement, ce que tu dis, ce que tu fais. Il y en a même qui analyse ta gestuelle. Donc, non, tu es obligé de faire attention à tout. Et effectivement, on peut parler du col roulé. Nicolas peut nous en parler d'ailleurs aujourd'hui. Pourquoi ce col roulé ? C'est parce que c'est l'IV ? Non, mais les gars, on a plein de sujets intéressants. On a plein de choses à apprendre. Soyons sérieux. Oui, oui, oui. Non, non, on a plein de choses. Tiens, par exemple, tu parlais des influenceurs. Allons-y. Allons-y. Stéphane. Donc, c'était, on va le voir là aussi, ça a été un sujet du journal de France 2, je crois. On va voir. C'est rentrant. On va voir la capture d'écran. Les influenceurs sur le marché. Oui. Sur les marchés. Donc, sur les marchés taux, sur les marchés actions, sur les marchés... Enfin, j'en sais rien, tu vas nous dire. Sur le bitcoin. Alors, si c'était... Qu'est-ce qui t'inquiète là-dedans ? Dis-moi. Il y avait ce côté un peu sulfureux du côté de décentralisation des cryptos actifs. Pas que le bitcoin. Jusque-là, c'était plutôt ça. Ça se passait à l'étranger. Mal, cheap, Dubaï, etc. Et là, depuis un certain temps, mais y compris des très grands noms, des gens très connus, on trouvait des mannes, mais évidemment, parce qu'il y a des sociétés de gestion et des créateurs de produits financiers qui les ont sollicités. Et donc, ils se sont introduits sur des réseaux sociaux qui ont une vraie utilité, y compris professionnels, y compris TikTok, Instagram, etc., pour des sujets importants comme la finance, que ça permet en fait de distiller une parole, etc., etc. Et j'ai simplement pointé du doigt ça parce que les auditeurs, il faut... Ça, c'est le côté vraiment très libéral dans mon esprit, c'est-à-dire la notion de responsabilité qui est importante, en fait. Moi, j'en veux pas à l'Instagrammeur qui s'est installé à Dubaï et qui vit sa plus belle vie comme disent les jeunes aujourd'hui. C'est pas mon kiff d'avoir des voitures italiennes et de balancer du fric et de montrer ça sur les... Le problème, c'est qu'ils vendent des produits derrière qui engagent des gens qui sont en France et qui n'ont pas des grands revenus parce que c'est ceux-là, grosso modo, qui se font influencer et qui se retrouvent... Et on a vu l'exemple dans France 2. Lala qui donne son exemple, elle n'a perdu que 1 000 euros. Donc ça paraît pas énorme par rapport à Madoff ou à la grande finance. Pourquoi l'influenceur lui a vendu un placement à la noire ? Dans cet exemple-là, moi, ça me rend dingue. Vous avez des mecs qui ne connaissent donc rien à la finance, qui vivent à Dubaï ou à Malte, etc., mais souvent à Dubaï en ce moment. Et en fait, ils dupliquent simplement, ils font des copiés-collés, des conseils qui sont donnés par des vrais traders aux Etats-Unis, en Angleterre ou en Europe. Et en fait, ils mettent ça sur leur communauté. Donc tu payes un petit abonnement pour rentrer dans ce cercle privé et tous les jours, tu reçois les imprimés qu'on des trades de Nicolas Droussrin, de Goldman Sachs à Londres. Sauf qu'il y a un décalage. Bien sûr. Et sauf que le mec de Goldman Sachs, il se plante la gueule dans 50% des cas. C'est le principe. Parce que lui, il sait que ce sont des risques. Et donc, vous avez des gens qui suivent ça et qui font derrière sur leur petit portefeuille sur lesquels l'influenceur touche aussi à chaque fois un petit truc. Sur chaque trade, il touche un petit truc. Sur chaque abonnement, il touche un petit truc. Et les mecs gagnent jusqu'à... Il est tout content dans le... Je pense que... C'est pas vrai, mais vous avez des gens qui gagnent plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois sans aucune régulation, sans aucun contrôle, sans aucun savoir-faire. Mais, une fois qu'on a dit ça, moi, je veux juste attirer l'attention des gens parce qu'en France, et je suis le premier à le subir au quotidien, l'existence de l'AMF, dans les télémarchés financiers, de la CPR, contrôle prudentiel, de tous les organismes, les chambres professionnelles, que ce soit banquiers, assureurs, CGP, etc., etc., on hurle toute la journée. Mais ils sont là pour protéger l'utilisateur de ce genre de produits et de ce genre de services. Voilà. Donc, j'attire l'attention des gens. On ne peut pas que montrer du doigt ces abrutis-là. On doit dire aussi aux gens, attendez, vous avez un mec toute la journée sur Instagram, vous le voyez en train d'être en Ferrari ou de faire du jet ski à Dubaï et c'est lui qui vous conseille financièrement. Prenez vos responsabilités, s'il vous plaît, parce que sinon, on continuera à faire des dépenses publiques, à leur raconter n'importe quoi quand on est homme politique parce qu'en fait, finalement, le français, il mérite parfois par crédulité. Et donc là, je voulais juste pointer du doigt là-dessus. Non, mais c'est très intéressant. Parce que moi, ça me rend dingue. Et l'autre sujet, c'est que tu... Parce que l'autre truc aussi, c'est que des maisons sérieuses à ce moment-là doivent investir aussi ces réseaux-là. C'est-à-dire, tu dois aller, toi, sur TikTok. les codes des influenceurs. Moi, je suis en t-shirt avec marqué papounet, car le député déguisé... Il faut que tu sois torse nu sur un jet à Dubaï. Torse nu avec une belle italienne et voiture. Vas-y, vas-y. Un peu de promotion. Dans 15 jours, je fais un webinaire sur l'immobilier de demain. Mes équipes, mes marketing m'ont déguisé en retour vers le futur. Donc, je suis un personnage déguisé en Marty, le jeune, et un personnage avec la perruque du doc. Je peux dire que ma carrière prend fin ce jour-là. Mais... Non, mais c'est ce que les gens attendent ça. La communauté d'être investissement attend ça. Pour autant, derrière, tout le cadre et toute la structure même du parcours réglementaire, pardon, c'est ANF compatible. Tu vois ? Voilà. Et donc, j'attire l'attention que le client doit quand même regarder ce qu'il fait et dans quoi il investit parce qu'on ne peut pas non plus que montrer du doigt les réseaux sociaux dans leur folie furieuse. On est nous-mêmes responsables d'aller dire ça. Juste nous-mêmes responsables de ça. Le métier d'entrepreneur est en train de changer. On paye de notre personne. C'est génial. Il se trouve qu'on en a tous entendu parler parce que quand tu m'as envoyé ce sujet-là en me disant il faut qu'on parle de ça, j'ai repensé au singe du Wall Street Journal. On a tous entendu parler de cette histoire du singe du Wall Street Journal et en fait, je ne savais plus exactement ce que c'était. Donc, j'ai été regarder. Je vais juste vous raconter l'histoire en deux temps, trois mois parce qu'elle est assez passionnante. Donc, effectivement, ça vient d'un économiste qui, pour prouver paradoxalement l'efficacité des marchés, a dit en fait si on prenait un singe et qui balançait à l'aveugle des fléchettes sur des cours de bourse, en fait, ça fonctionnerait à peu près aussi bien que si c'était un professionnel qui prenait ses paris sur les cours de bourse. Le Wall Street Journal, un peu défié quand même, c'est nous les experts, a pris le truc au sérieux. Ils se sont rendus compte qu'à fait vite qu'avec un singe et des fléchettes, on prenait des gros risques. Donc, ils ont pris quatre de leurs salariés qui ouvrent le Wall Street Journal sur la page des valeurs. Je ne sais pas si elle y est encore. Les échos l'ont toujours la page des valeurs. sur la page des valeurs et donc, ils sont à l'aveugle et ils balancent des fléchettes. Tout ça devient donc rentre dans un panier, le panier aveugle et le panier des vrais traders du Wall Street Journal. Résultat des courses et le Wall Street Journal publie, rend public le panier de valeur officiel, le panier de valeur fléchette à l'aveugle, etc. Résultat des courses. Si on compare la performance des investisseurs à la performance moyenne du Dow Jones, ah non, c'est la performance moyenne du Dow Jones, c'est dans leur duel avec les singes, les investisseurs ont sauvé l'honneur en battant les primates 61 fois sur 100. 61 fois sur 100. C'est beaucoup et en même temps, ce n'est pas tant que ça. Cela dit, juste et je finis là, l'expérience, en fait, le fait que le Wall Street Journal publie a amené un biais dans l'expérience. Parce qu'en fait, des tas de gens se sont dit c'est marrant cette histoire de fléchettes et se sont mis en fait à acheter les actions qui avaient été désignées par des fléchettes. Il aurait fallu ne pas publier en fait ou alors juste publier les titres mais sans dire qui est aux fléchettes. C'était juste cette petite histoire parce que beaucoup de gens, on entend parler... Ça a 20 ans ça, non ? Ça a 20 ans. Ça a même un peu plus que 20 ans. 40-50 ans. Ça a même un peu plus... Le bouquin de Burton Malkiel Une marche au hasard dans Wall Street date de la fin des années 70 et c'est en 88 que le Wall Street Journal a voulu tester cette théorie. Aujourd'hui, Stéphane, si tu veux comparer cette notion d'influence sur les marchés, c'est que tu fais la gestion passive contre la gestion active. La gestion passive, c'est les fameux ETF, c'est les trackers. En gros, tu prends un indice CAC 40 et en fait, tu investis simplement sur quelque chose qui duplique l'évolution du CAC 40 ou alors, tu passes par de la gestion active par un gérant de fonds dans une société de gestion qui va investir sur 10, 12, 15, 20 valeurs du CAC 40 et tu regardes si finalement, tu payes des frais en payant un gérant ou si tu prends un ETF qui coûte moins cher et là, pour le coup, l'écart, finalement, si tu tires des longs frais... Ça, c'est 51 fois sur 49. En fait, c'est assez équilibré. C'est assez équilibré, oui. Et c'est pas pour ça que tu choisis un gérant. C'est ça la théorie de l'efficience des marchés. On ne te demande pas est-ce que les marchés sont efficients. On te demande si un gérant d'une société de gestion que tu choisis ou un banquier va surperformer le marché dans lequel il est. Et c'est ça la vraie théorie de l'efficience. Et c'est là que mon métier à moi... Je ne suis pas gérant. Moi, je conseille des gérants. C'est là mon métier à moi. Ma responsabilité, c'est de trouver au bon moment, au bon endroit, le bon gérant, sa bonne spécialité, son bon secteur, sa bonne thématique. Et là, tu gagnes à tous les coups. Sur le CAC 40, finalement, tu le dupliques, il suit. En revanche, il y a des moments où tu peux gagner beaucoup d'argent dans certains secteurs, y compris à la baisse, etc. Et il y a des moments où tu peux en perdre beaucoup. C'est là que tu choisis le bon pilote de ton bateau. Ce n'est pas la mer qui décide, c'est le pilote. Quand il y a tempête, il y a tempête. Quand la mer est calme, la mer est calme. La question, c'est au bon moment, il faut avoir le pilote pour la tempête quand c'est la tempête et pour faire du ski nautique quand c'est le moment du ski nautique. Bien. C'est bien ça comme image. Je le laisse là. Je garde en tête. On a tout dit. Non, non, non. Ils ne sont pas dedans. Mais c'est intéressant. Très intéressant. Tu t'inquiètes pour nos fleurons français, Nicolas ? Oui. Ah bon ? Nicolas, il est en total. C'est au total. J'étais sur le temps. La transition. J'étais en train de réfléchir à un jeu que tu pourrais faire. C'est ça. Management de transition avec fléchette. choisissez votre manager. Choisissez votre manager. Vous ne passez plus par intermédiaire pour vous recommander le talent. Ce serait hyper intéressant. Écoute, je vais réfléchir. Je voudrais... Non, non, mais c'est toi qui m'as proposé ce sujet-là et effectivement, c'est intéressant. Les menaces étrangères sur les fleurons français, ça me fait toujours marrer quand on parle comme ça. J'ai toujours la voix à 1941. Les menaces étrangères sur les fleurons français se multiplient. Le président Raleigh Cotill... Donc, se multiplient. Le président général de Saint-Nazaire. Oui. Alors que la guerre en Ukraine intensifie le besoin de souveraineté. Les PME mal informées doivent apprendre à se protéger car elles risquent gros. Et Bercy les exhorte à s'emparer du sujet. On a effectivement aujourd'hui des vrais sujets, mais c'est un peu le sujet qu'on a abordé au début de l'émission. Je pensais que tu avais eu un cas précis pour m'envoyer ce sujet-là. Non, non, non. C'est de manière assez générale. On l'évoquait, comme je l'ai dit, au début de l'émission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choix stratégiques qui doivent être opérés. On en a déjà parlé d'ailleurs, c'est avoir cette vision à moyen et à long terme. Qu'est-ce que l'on fait ? Quand on parle de réindustrialisation de la France, quand on parle notamment après la crise du Covid, de refabriquer, d'avoir un certain nombre d'éléments stratégiques dans le pays, il faut avoir une vision à moyen et à très long terme. Et aujourd'hui, les chamboulements que nous sommes en train de vivre, on citait encore l'exemple tout à l'heure dans les Hauts-de-France, aujourd'hui, c'est effectivement des vrais choix stratégiques. Et il y a beaucoup de PME aujourd'hui qui sont confrontés à ces choix-là. Il y a quand même une petite, pardonnez-moi, un petit paradoxe dans l'esprit français de l'industrie globale. Autant on est très à l'aise quand on a créé des fleurons de l'industrie mondiale qui pompe partout dans le monde. Et là, c'est le libéral. Après, je mets Total de côté, si vous voulez bien. Le contrôle, c'est sale. Mais je pense à LVMH, évidemment. Je pense à Airbus, évidemment. Mais de l'autre côté, on a plus de mal à se dire que, évidemment, quand ce sont des capitaux étrangers qui viennent et qui s'emparent d'une entreprise, peut-être à risque. Et là, il y a un vrai sujet, c'est quand il y a un risque stratégique. L'armement, les transports, OK. Le médical. Mais pourquoi le médical ? Mais le médical, le problème, ce n'est pas que ce sont des investisseurs en France. Le problème du médical, c'est qu'on fabrique nos médicaments à l'étranger. Ce n'est pas du tout pareil. Parce que des laboratoires français qui se sont cassés la gueule dernièrement, je peux vous en donner, et qui auraient très bien pu avoir des budgets de la sécurité sociale au demeurant, plutôt d'aller chez Pfizer que chez les autres. Donc, on a toujours cette espèce de dichotomie dans notre esprit. C'est pour ça que je te dis, la culture économique française, elle est quand même très particulière. Et malheureusement, elle est encore très enclin de confrontation, tu vois, sur tous ces sujets-là. On n'est pas à l'aise avec le fait de, il y a une mondialisation, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on la subisse ou qu'on ne la subisse pas, nous restons la France. Et on doit prendre les choses en main, on ne doit pas suivre le carrosse en fait, on doit faire partie de ceux qui le conduisent. Parce que sur plein de sujets, on nous écoute encore. La culture, la diplomatie, il y a des choses où on a encore un impact. Aujourd'hui, sur l'économie, alors que la France c'était quand même un pays, tu parlais de l'Allemagne, la réunification sans la France et sans la consommation et la puissance consommatrice de la France, l'Allemagne n'aurait pas absorbé l'Allemagne de l'Est aussi facilement. T'as vu cette capacité qu'a Stéphane d'ouvrir des tiroirs ? Ouais, ça il déteste. Je fais ça. Vas-y, on oublie. Non, mais... Non, non, on oublie. Voilà, donc j'ai fait très bien. On était sur la région, on est quand même arrivés. Je m'arrête là. C'est l'ouce. Je me pose plaisir. Des fleurons français à la réunification. Oui, je me suis arrêté à la réunification allemande parce que j'avais peur après du sac de rhum. Enfin, j'en sais rien. Vous avez suivi cette semaine. Attends, attends. Juste un truc parce que de ce qu'il vient de dire, le meilleur exemple, c'est quand même cette histoire avec ce Canadien couche-tard qui va racheter Carrefour et on nous dit que c'est une atteinte à la sécurité nationale. Voilà, c'est un sketch. Canadien, c'est un sketch. Oui, vas-y, Nicolas. Non, on a Guillaume Gibeau. Tout le monde connaît. Non. Je suis le président du Slip français. Ah oui, non, je ne connais pas. Qui se bat depuis 15 ans qui a sur une idée un jour dit je vais redonner vie au Slip français dans le textile et je vais surtout fabriquer et tout faire en France. Il a démarré 2-0 avec une toute petite. Aujourd'hui, il fait travailler 40 industries en France. Sa boîte est un véritable succès et j'en parle parce qu'il a juste eu la Légion d'honneur dans sa contribution au Made in France et à la réindustrialisation et franchement... Quel chiffre d'affaires ? Ça fait 27 millions d'euros. Bon, ben voilà. Tu vois, là, tu mets le doigt. C'est cher. Non, 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 non. Est-ce que Poupard Lafarge, il a eu la Légion d'honneur ? Est-ce que le patron d'Alstom, il a eu la Légion d'honneur ? Tu vois ? Non, mais là, tu veux la Légion d'honneur. Oui, oui, oui. Mais oui, ça me met... Enfin, pardon. En fait, le truc me met hors de moi. Ça tombe bien. C'est la fin de l'émission. En fait, c'est... Alors, je me bats en tant que journaliste contre l'expression « ça cartonne ». Donc ça, c'est... Pour moi, l'expression, c'est une des expressions du néant de l'information économique. C'est-à-dire que t'entends à la radio... Alors, donc, tu vas entendre le slip français. Ça cartonne. Et tout à coup, tu vas mettre le slip français dans l'univers médiatique à la hauteur d'Alstom. Et donc, l'incroyable boulot de Poupard Lafarge, l'incroyable boulot qui a été fait pour Alstom. Souvenez-vous. Tout commence d'ailleurs... Tiens, une fois encore, ça me permettra de rendre hommage à Patrick Cron. Tout commence avec un patron visionnaire qui se rend compte qu'il va dans le mur mais qu'il y va tout droit et puis qu'il y va en TGV et qu'il arrive de manière ahurissante à vendre sa branche énergie qui est en train de s'effondrer à General Electric. Ce qui coûtera d'ailleurs à General Electric son propre effondrement. Donc, il arrive à repasser la lèpre, en fait, à son voisin. Et derrière, Alstom Transport, grâce, pour le coup, à son successeur, réalise une success story mais ahurissante. Je vous assure. Combien de fois on la raconte ? Jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Tu vois ? Et donc, on aime bien ces petits oursons. Oh ouais, c'est formidable. Il a réindustrialisé. Oh ouais, c'est génial. Il a fait... Ça s'appelle le slip français. C'est symbolique. Mais il y en a plein comme ça, cet univers. Il y en a plein. Il y en a plein. Des exemples comme ça. C'est-à-dire, tout ce qui intéresse, en fait, notre univers médiatique, ce sont ces gens-là qui sont très sympathiques. Ils font leur job. Je n'ai aucun problème avec eux. Ils font de très bons textiles. Mais c'est au patron d'Alstom qu'on doit donner la Légion d'honneur. Bon Dieu. Il l'a peut-être. Il l'a peut-être. Ça m'a permis de dire du bien. Je mets quand même un bémol et ça créera un politique. Vas-y, je t'en prie. Dans l'Alstom, ça reste un salarié. Ce n'est pas un entrepreneur qui a mis ses tripes et autre chose sur la table. Ah, c'est pas bien ça. La Légion d'honneur. Non, mais il y a la notion de risque. La notion de risque. Tout ce qu'il a fait, c'est très bien. Mais je veux distinguer et je distinguerai toujours un salarié avec sa fiche de paye aussi bon et aussi haut niveau, soit-il, d'un entrepreneur qui prend le risque et qui met plus que sa vie en jeu pour développer sa vie. Tu ne sais pas combien il a mis dans l'histoire ? Je pense que comme tous les ans. Moi, tu crois que j'ai mis ma vie en jeu en lançant BeSmart. À un moment, il faut être sérieux quand même. Combien d'entrepreneurs mettent leur vie en jeu pour mettre sa vie en jeu ? Oui, il faut que tu aies du CapEx. À ce moment-là, il faut que tu aies du CapEx. Tu connais beaucoup de grands patrons 440 SB120 qui vont à la banque et qui se portent caution sur leur maison, sur leur machin, sur leur truc. Tu as eu besoin de le faire, toi ? Ah oui, deux fois. Sur Impact Real Estate, tu as besoin de le faire ? Pas plus tard que ce midi, on m'a posé la question et je leur ai dit qu'après 20 ans, je ne la donnerai pas ma caution. Ah, très bien. Après 20 ans. Bravo. Ça fait 20 ans. Après 20 ans. Ah oui, non, ça suffit. Ça va aller. Non mais Stéphane, tu as raison sur le principe. Tu as raison sur le principe. On parle quand même. On parle d'une... Non, c'est... Pial Stob, c'est international. Non, non, mais c'est un sujet annexe. Mon sujet... Il n'y a pas d'argent qu'en France. Là, je pense que le symbole est ce que vous voulez... Oui. C'est pré-mic-cola. Non, mais... Je n'étais pas sur la Légion d'honneur. Et puis sur un secteur où Alain était un leader, il s'était quand même méchamment vautré. Donc on le remercie d'avoir redressé le truc. Et c'est parce que... Sur les trains. Non, non, ils ne sont jamais vautrés sur les trains. Non, 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 non. Sur le côté conglomérat... Les Français ont eu la tête qu'on fait pouce. Non, mais on a plein... Les amis, on a plein d'entrepreneurs, de grands patrons à qui on peut donner la Légion d'honneur. On pourrait citer aussi Air Liquide et Théline Successori. C'est incroyable. Nicolas, ils l'ont peut-être. Oui, oui, très bien. C'est-à-dire que sans connaître en plus le sujet... C'est un salarié exemplaire. Sans connaître le sujet, tu construis dans ta tête une histoire qui fait que ouais, bon, d'accord, en fait, on s'en fout. Le slip français, c'est quand même vachement mieux. Voilà. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas du tout ce que... Tu vois, tu dis... Non, non, mais c'est pas... Le secteur stratégique, industriel. Et donc il a fait quoi ? Il a vendu... Puissance d'innovation. Il a vendu la filiale du Merdé. On ne sait pas ce que sont devenus les salariés aux grands américains Voilà. Très bien. Il a sauvé Alstom. Mais Stéphane, je fais exprès que le contre-pied... Tu racontes n'importe quoi, Stéphane. Je ne connais pas le sujet. Non, tu ne prends pas le contre-pied, tu racontes n'importe quoi et ça m'énerve. Je ne connais pas le sujet. Pardon. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Avec quoi on va finir ? Total. On ne va pas parler de Total. Tu veux finir ? Un sujet... Tiens, mais parlons de choses positives, sérieuses, etc. Parlons de quartier d'affaires, Aziz. Tu es en pleine... Parce que je regarde sur ton compte Twitter. En fait, tu es dans un espèce de roadshow permanent pour essayer de... Mais moi, je veux m'impliquer et je m'implique dans ces territoires depuis 20 ans sur le développement économique. Enfin, il y a une lapalisade. On sort de la pauvreté en s'enrichissant. Ces territoires sont pauvres. Il faut les aider à se développer, à émerger. Ce sont des territoires émergents et je veux créer une dynamique sur de l'investissement, sur de l'implication des entreprises qui sont déjà sur place dont on ne parle jamais. Ça fait 20 ans qu'on parle de la création d'entreprises en banlieue. Super. D'incitation à la création d'entreprises en banlieue. Super. Mais les boîtes qui sont là depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, personne n'en parle de cette croissance. Ces gens qui sont là, ces entrepreneurs qui sont là, s'ils se développent, ils vont créer un petit peu d'emplois, ils vont payer un peu plus d'impôts et de recettes fiscales locales, ils vont sponsoriser peut-être un peu plus les assos qui sont là. Donc, il y a toute une dynamique et un discours et des actions à créer sur la croissance de ces TPE et PME installés dans ces territoires pauvres. Et je suis ahuri de voir que il y a très peu de choses qui se font sur la croissance. Je parle sur la croissance, pas sur la création ou le primo-entrepreneur, sur la croissance. Le développement. Et encore une fois, là je vais m'en profiter pour pousser un coup de gueule sur cette banlieue que j'aime. On nous parle souvent de la banlieue comme étant un poste de coût dans le budget national. D'accord ? On investit, on nous dit la banlieue ça coûte tant, tant, tant. D'accord ? Très bien. On ne nous dit jamais combien ça rapporte. C'est 55 000 boîtes qui sont installées dans les banlieues, dans les 1514 QPV. Bercy me dit... QPV, quartier prioritaire de la ville. Quartier prioritaire de la politique de la ville. Il n'y a pas de data sur quels sont leurs chiffres d'affaires, combien de TVA collectent, quel est le niveau de cotisation sociale qu'elles versent. On a la colonne dépense sans avoir la colonne recette. Mais je trouve ça injuste. Donc là, par exemple, on a un partenariat avec une société, j'en profite pour la citer, Magic Lamp, qui est une entreprise qui fait de l'intelligence artificielle. On a compilé toute cette data parce que Bercy ou le ministère de la ville sont incapables de nous les donner, ces data. Donc on a été, avec des algorithmes, chercher sur Internet pour compiler tout ça. Quartier d'affaires, c'est la première association à avoir compilé un annuaire des 55 000 entreprises installées en QPV parce que personne n'avait la data. Et alors, c'est quoi leur chiffre d'affaires ? Est-ce que c'est plus ou moins que l'affaire ? Je vais dire... Je vais dire... Je suis français. C'est beaucoup moins que total. On a lancé un baromètre Sors-moi un chiffre au-dessus du site français. Un baromètre des entreprises installées en QPV parce qu'il y a un baromètre des entreprises générales. Mais moi, je veux savoir... Non, 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 mais attends. Et tu as parfaitement identifié le truc et ça ne m'étonne pas d'ailleurs, Aziz. Moi, je ne veux pas un baromètre. Moi, je veux les chiffres. Tu as parfaitement raison. Je veux la colonne recette en face de la colonne dépense. C'est ça. Mais ce n'est pas possible de le faire ou c'est compliqué ? On est en train de le faire. On a toute la data. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, tu vas avoir la TVA, notamment. La TVA, on a déjà toutes les liasses fiscales. On a même le lien du compte LinkedIn des dirigeants. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait un annuaire très complet et on va lancer ça. Enfin, on va communiquer sur le sujet lors d'un grand rout autour de ce baromètre des entreprises installées en QPV. Bravo. Je rappelle qu'il y a 55 000 entreprises, que ça représente 180 000 emplois, que là-dessus, tu as un petit millier d'ETI. Parce que souvent, on se dit, ça doit être le gars qui fait du VTC ou qui a ce qui est bas. Oui, c'est ça. Exactement. Eh bien non. Il y a aussi des ESN à la Courneuve. Il y a aussi des boîtes de BTP qui sont installées là et qui emploient beaucoup de monde. Pas mal de trucs innovants. Donc, il faut que j'appelle tous ceux qui nous regardent. Je veux créer une dynamique sur le sujet. On est super motivés. Donc, tous ceux qui sont intéressés par ces territoires et par la croissance des entreprises dans ces territoires, Mais ton sujet aussi, il nous reste une minute, ton sujet aussi, c'est d'amener toujours des entreprises vers ces territoires. C'est ça aussi. C'est pas seulement la promotion de ceux qui y sont. Ça, c'est nickel. C'est aussi d'essayer d'en amener d'autres. On a aussi quelques idées. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. On a quelques idées où on n'a pas besoin de passer par l'Assemblée nationale ou de monter des usines à gaz. Simplement, par exemple, de réorienter les achats responsables. 2% des achats responsables des grands groupes orientés vers les entreprises qui s'est installées en QPV. Soit tu développes le chiffre d'affaires de ceux qui sont déjà installés, soit tu vas créer une mobilité d'entreprises qui vont aller s'y installer. Et ils sont demandeurs de ça. Et ils sont demandeurs de ça, les grands groupes. Et ça cause la casse RSE, etc. Circuit court, surtout. Mais il faut créer une grosse dynamique. Puisque personne ne veut s'occuper, ou presque, de ces territoires d'un point de vue développement économique, on s'y attache et on s'y attelle avec tous ceux qui le veulent. Légion d'honneur. Légion d'honneur. Mais tu l'as déjà, non, Légion d'honneur ? Non, pas encore. Non, on s'en fout. Pas encore. L'ordre national du mérite ? Même pas. L'ordre national du mérite, non ? Il va faire la demande. Les arts, les chiffres et les lettres, comme disait l'on. Bon. Fadig et Voltaire. Merci, les amis. On parle de Total ou pas ? Non, c'est bon. On a fait le tour. On a fait le tour. Aurélie Planex, donc, demain, avec vous. Puis nous, on se retrouve configuration particulière. Mais on parlera pas mal d'automobiles toute la semaine prochaine. Bonne soirée sur Bismarck. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismarck l'émission avec Société Générale.